Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui est l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père Céleste, notre Papa d'amour qui comme il est dit dans notre Père, est un merveilleux et tendre Père Céleste qui prend vraiment tendrement soin de nous et qui a toujours les meilleures attentions et même délicates attentions pour veiller sur nous, qui est là à tout instant de nos vies, qui veille sur nous, qui a les yeux rivés sur nous, qui nous protège, qui tend la main sur nous pour nous guérir, nous bénir, nous protéger, nous sauver, nous délivrer, nous libérer de tout ce dont nous avons besoin de l'être et c'est ici l'expérience que je fais, c'est pour ça que je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour le merveilleux Dieu qui est vraiment toute la gloire en revient à l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, lui qui ne nous abandonne jamais comme il est écrit en hébreu 13 verset 5 à 8 et qui est aussi le seul Dieu et le seul Père à nous aimer de l'amour éternel comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, de loin l'éternel se montre à moi et il me dit je t'aime de l'amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et bien je rends grâce et gloire à Dieu parce que là où sur cette terre certaines personnes ne disent nous aimer, ne nous aiment ou ne veulent rester en notre compagnie qu'un an, deux ans, trois ans, trois ans maximum puisque dans cette société vous avez certains psychologues qui vous disent que par exemple dans le cadre du couple ou de certaines autres relations, dans les relations de couple ou certaines autres relations, on s'est déjà rendu compte que les relations de couple ne durent qu'environ trois ans en moyenne. Bien c'est une moyenne qui a été faite bien entendu en dehors des véritables couples qui sont en crise, donc pour les couples qui sont en crise, qui ne tiennent pas compte de cette information-là, ça ne les concerne pas, ça concerne les couples du monde, mais je dis quand même que c'est tout de même choquant comme statistique et que, et bien si dans le monde les gens ne nous aiment que pour trois ans, et bien moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce que l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, notre tendre Père Céleste qui nous aime du plus merveilleux d'amour, ce si bel amour dont nous ne pouvons même pas nous passer pour vivre, tellement Dieu est merveilleux, personnellement je ne peux pas me passer de l'amour et des paroles d'amour et de réconfort de l'éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, je ne peux pas me passer non plus des bras d'amour de Jésus Christ, ne serait-ce que pour moi dormir en paix et en sécurité le soir, comme il est écrit dans le psaume 4 verset 9, et encore moins de la présence du Saint-Esprit, de ses paroles, de son réconfort, je ne peux pas, le Saint-Esprit est trop merveilleux, de ce merveilleux Consolateur que Dieu a disposé aussi pour nous, et notre Jésus d'amour, ce merveilleux Sauveur. Pour moi, je parle ici de Dieu dans sa dimension tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour moi, Dieu est indispensable, indispensable à la vie du chrétien, à nos vies, à tous. Quand on a goûté, découvert au merveilleux amour de Dieu, je vous assure qu'on ne peut pas s'en détourner, qu'on ne peut pas se passer de ce Dieu-là, parce qu'il est tellement merveilleux qu'on ne peut pas, il ne nous abandonne pas, on ne peut pas nous non plus l'abandonner, il s'agit pour nous de ne surtout pas l'abandonner, parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu de miracle, un Dieu qui nous subjuge par sa gloire, son amour, ses actions qu'aucun d'entre nous ne pouvait même subordorer. Et je le dis là encore, vraiment, toute la gloire en revient, Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tiens en particulier à rendre grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et notre Papa d'amour aussi, qui veille tendrement sur nous et nous protège en particulier dans les phases de ces jours-ci, où certaines choses s'intensifient, mais Dieu est là, il veille sur nous et il nous protège, il nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et c'est à ce titre que je disais que je rends grâce et gloire à Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le seul Père qui nous aime éternellement et qui soit aussi merveilleux et qui nous aime d'un si bel amour que ça, le seul amour qui soit éternel. Alors à nous de nous accrocher de toutes nos forces à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à son cou et à se laisser guider par lui et par son Saint-Esprit. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et puis ne perdez pas de vue non plus qui s'appelle l'Éternel des armées. Donc quand je dis qu'il est temps à la matière pour nous protéger, dites-vous bien que l'Éternel des armées, notre merveilleux Dieu d'amour, a la plus belle armée et la plus puissante de toutes les armées qu'il soit, puisque Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, qu'il est au contrôle de tout ce qui existe dans tout l'univers et de tout ce qui se meut aussi sur la terre, puisqu'il a tout créé comme le passage du psaume, entre autres passages, parce que beaucoup d'autres passages viennent confirmer celui-là, mais comme le passage du psaume 115, verset 12 à 15, vient bien nous le confirmer, ou encore le psaume 24, verset 1, à moi appartient, pardon, à l'Éternel appartient tout ce qui existe sur la terre, à l'Éternel appartient tout ce qui existe sur la terre, et bien entendu c'est normal puisque Dieu est notre créateur, il est notre créateur à tous et il est aussi le créateur de tout ce qui existe. Donc vraiment, Dieu a vraiment tout ce qu'il veut, comme je le disais, il s'occupe déjà de plus de 7 milliards d'êtres humains sur terre, donc plus de 7 milliards de vies, et pourtant il est toujours disponible pour tous ses enfants, il trouve toujours un moment dans une journée pour nous montrer qu'il est avec nous, qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il prend tendrement soin de nous. Je dis tout simplement que dans ces circonstances-là, un Dieu aussi merveilleux, et bien justement, on doit tout faire pour s'accrocher à lui, ne jamais se détourner de lui, il ne nous abandonne jamais, et à nous aussi de ne jamais l'abandonner. Alors je terminerai en vous disant justement, on a une pensée pour ce psaume 121, verset 1 à 8, où il est écrit, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, et comme je viens de le dire, l'Éternel des armées, qui est le seul Dieu vivant, tout puissant, et trois fois saint, omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc dites-vous bien que si Dieu est tout puissant, son armée est la plus puissante qu'il soit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est la plus vaste et la plus puissante. Donc il n'y a qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit que nous sommes totalement et pleinement en sécurité. J'en veux pour preuve que combien de fois le diable a envoyé des voleurs chez moi, chaque fois Dieu m'a sauvé la vie et m'a protégé d'eux, et je tenais ici aussi à lui rendre grâce et gloire pour cette réalité-là, d'autant que le psaume 34, verset 6, que je vous invite à lire du verset 5 à 20, nous dit au verset 7, « L'ange de l'Éternel crampe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent au danger. » Donc Dieu envoie des membres de son armée, l'Éternel des armées envoie des membres de son armée, des anges, des membres de son service de protection, qu'il déploie pour nous chaque fois que nécessaire, afin de nous sauver et de nous protéger de tout danger et de nous sauver la vie. Dans mon cas, ce que Dieu a fait est extraordinaire, puisqu'il y a eu des preuves qui démontrent que ce n'est pas un être humain qui est intervenu, mais vraiment Dieu pour me sauver la vie, en m'envoyant un ange qui a traité l'un des voleurs qui étaient rentrés chez moi, on a envie de dire de manière surnaturelle, c'est-à-dire qu'on a bien pu se rendre compte que ce voleur a essayé de s'introduire sur ma propriété de moins trois façons différentes, et on peut se demander, mais quel feu brûlait sur lui, pour qu'il n'ait jamais pu rentrer premièrement, deuxièmement, pour qu'il se soit retrouvé dans une situation où il était obligé de se dévêtir, d'enlever la chemise qu'il avait sur lui, de la déposer sur le monticule de barreaux qui avait été formé, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a voulu passer par ma barrière ou ma clôture. Le problème, c'est qu'on sent que l'ange, c'est quelqu'un qui est venu constater l'état des lieux avec moi le lendemain matin, qui me disait, puisque le voleur a essayé de rentrer pendant la nuit, qui me disait, mais en fait, on a l'impression que c'est un ange qui a attrapé ce voleur par le col de sa chemise et qui, avec sa tête, a fait voler tous les barreaux de ta barrière en éclats. Donc, ces barreaux ont formé un monticule, et par-dessus ce monticule, ce voleur s'est retrouvé dans l'obligation de se dévêtir, d'enlever sa chemise, et au-dessus de sa chemise, nous avons trouvé sa caboule, et c'est comme ça que nous savons qu'un voleur était passé. Mais, bien entendu, j'ai engracé gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui, en envoyant son ange lui filer la correction qu'il méritait, a démontré qu'il y a eu une intervention divine et surnaturelle, donc il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle. Toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu est immense dans ce cas de figure, parce que non seulement l'oncle, ce voleur s'est retrouvé à ne pas pouvoir s'introduire sur la propriété, et encore moins à rien réussir à pouvoir en voler, mais en plus, on se dit, mais quelqu'un m'a dit, mais quel feu brûlait cet homme pour qu'il soit obligé de se dévêtir, comme s'il était dans une telle chaleur, un tel truc qui le brûlait, qu'il fallait qu'il enlève même ses vêtements sur lui, eh bien c'était le feu du Saint-Esprit. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, pour le feu du Saint-Esprit. Notre Dieu, qui répond par le feu, l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que là, il a traité ce cas-là, une fois de plus, de manière majestueuse et glorieuse, et je continue à être subjuguée par la splendeur glorieuse du règne de l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, et ça vous démontre là encore comment Dieu veille véritablement sur nous, prend tendrement soin de nous et nous protège de tout ce dont nous avons besoin de l'être. C'est lui le plus merveilleux de tous les pères qui sois, et le seul Père véritablement aimant et nous aimant pour l'éternité. Je te mets ici à les rendre grâce et gloire. Merci éternel, mon merveilleux Dieu d'amour. Merci Papa d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants lourds. Je leur réclore à toi. J'ai oublié de le mentionner, mais pour ceux qui sont chrétiens, ils le comprendront, vous l'aurez très certainement bien compris, que bien entendu, comme le Seigneur nous en a avertis en Jean 10, verset 10, le diable est celui qui est venu pour voler, détruire, etc., etc. Et donc je vous invite à lire ces passages de Jean 10, verset 10 à 11, et de Jean 8, verset 41 à 47, 48, même Jean 8, verset 12, 32 et 36, notamment verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et Jean 8, verset 36, où le Seigneur Jésus, où il est écrit que si donc le Fils vous a affranchis, c'est que vous êtes réellement libres, ou vous êtes et vous serez réellement libres. Même si Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, nous a affranchis, c'est que nous sommes et nous sommes réellement libres. Ici, je rends grâce et glorie à Dieu aussi, adieu à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus qui m'a réellement affranchis, de l'esclavage dans lequel cherche à soumettre toute l'humanité, le diable, l'esclavage du péché. Mais nous savons que comme il est écrit en Romains 6, verset 23, ou 21 à 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc je rends grâce et glorie à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a délivré de cet esclavage, dans lequel il cherchait à nous mettre comme il le fait pour tout être humain. Il cherche à nous enfermer, nous emprisonner, nous mettre en captivité dans l'esclavage du péché. Mais gloire à Jésus qui est venu glorieusement sauver ma vie, qui m'en a délivré comme il en a délivré des milliers et continue à le faire encore aujourd'hui. Je lui rends grâce et gloire à tous ceux qui veulent lui ouvrir leur cœur et l'accepter comme leur sauveur personnel et sauver de quoi ? Sauver des flammes de l'enfer dans lesquelles le diable essaie d'entraîner tous ceux qui l'aveuglent et qui charment afin qu'ils le suivent en enfer. Voilà pourquoi nous devons nous dépêcher d'aller nous mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur. Jésus lui demandait de nous prendre dans ses bras d'amour et de nous sauver, en tout cas lui dire que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel afin d'être sauvés du diable et des flammes de l'enfer. En l'occurrence, pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait, vous comprendrez ici que c'est une demande que l'on fait non par le biais de la prière, puisque la prière étant par définition même une demande que l'on fait à Dieu. Pour tous ceux qui ne sauraient pas comment formuler leur demande ou qui n'ont jamais encore fait cette prière, eh bien je vais rajouter à la fin de ce document la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel que je vous invite à ne surtout pas hésiter à faire et même je vous invite à ne surtout pas aller dormir tant que vous ne l'avez pas faite et chaque fois que vous le pourrez, dès que vous le pouvez et chaque fois que vous le pourrez, partagez cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, vos bien-aimés et tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de partager cette prière. Alors, j'ai pris le temps de reprendre la parole ici juste pour faire une précision. Bien entendu, vous aurez compris que le diable étant celui qui vient pour voler, il est aussi celui qui manipule tous les voleurs dont on peut entendre parler, que ce soit de manière générale aux actualités, quand on entend dire qu'une bijouterie, une banque ou tout autre établissement a été cambriolé. Eh bien c'est pareil, le diable m'a envoyé pour m'emmerder le voleur dont j'ai parlé tout à l'heure une première fois. Une seconde fois, une première fois, la fois dont je parlais tout à l'heure, ça date déjà de plusieurs années, mais il ne l'a pas fait qu'une fois. C'est arrivé à d'autres reprises chez nous sur plusieurs années, mais cette année, il doit y avoir juste quelques semaines, il a encore envoyé un voleur chez moi, dont Dieu m'a encore sauvée, donc Dieu m'a encore une fois de plus glorieusement sauvée la vie et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et c'est pour ça que quand je dis aux gens que Dieu, Jésus-Christ est son Saint-Esprit, c'est réellement toute ma vie, Jésus est l'amour de ma vie, je ne peux me passer de lui pour vivre ce que je dis est réel. C'est vraiment ce dont je fais l'expérience et je le dis parce qu'il est tellement merveilleux que comme je le disais, plus je les découvre, plus j'apprends à le connaître, plus je l'aime. Et ce n'est pas du tout une question de religion, mais une question de relation, d'entrer dans une relation d'intimité et de complicité parfaite, profonde, une intimité profonde et parfaite avec Dieu, d'entrer dans son amour, dans l'intimité de son amour et de notre communion avec notre Dieu. Il n'y a rien qui, justement, Dieu étant parfait, il fait en sorte que par le biais de cette communion sincère et intime avec lui, cette communion d'amour, cette relation d'amour, eh bien, il vient parfaire tout ce qui justement a besoin de l'être dans nos vies et c'est en cela qu'il rend cette communion et cette intimité, cette complicité avec notre Dieu parfaite et toute la gloire lui en revient. Par ailleurs, je souhaitais le dire, quand je dis que j'ai du tout ma vie, je suis sincère, je lui appartiens âme, corps et esprit, je suis tout à lui et c'est vrai que je ne peux me passer de son amour pour vivre parce que cet amour-là, c'est le plus bel amour qui m'a été donné de voir, de constater, de contempler tout comme sa gloire et d'expérimenter dans ma vie. Je me suis rendue compte que sans l'amour de Dieu, on n'arrive à rien, sans Jésus-Christ, on n'arrive à rien, on ne peut rien faire comme il était écrit en Jean et surtout qu'être aimé de Dieu, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver et j'en veux pour preuve que voilà, chaque fois que son ennemi essaie de nous attaquer, quand on a le bonheur d'être aimé par Dieu, Dieu est là, il réagit, il nous sauve, il prolonge nos vies et tout comme il l'a fait aussi pour le cas du dernier voleur qui passait et je tenais vraiment là encore à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces réalités, pour toutes les fois où il a sauvé ma vie. Lou en jôneur et gloire à toi éternel mon Dieu, Jésus d'amour au Saint-Esprit et j'espère que vous comprenez bien, donc que si le diable n'a rien trouvé de mieux à faire pour venir perturber la quiétude et la paix du Christ, la paix et la sérénité dans laquelle Jésus-Christ m'avait placée que d'envoyer un voleur chez moi, nous comprenons notamment à la lecture de Jean-Dix-Fersélis puisque ça ne peut être que lui qui envoie comme ça des voleurs chez les gens ou dans leurs entreprises parce qu'il a la manie de voler. Dans sa bassesse, il ne peut pas s'empêcher de voler, d'attaquer, de détruire et donc par définition, c'est lui qui attaque comme ça les gens ou qui les culpabilise des moindres choses. Ne laissons pas l'ennemi gagner et nous empêcher de passer de bons moments ensemble et dans la présence du Seigneur, dans son amour, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et surtout, ne perdons jamais de vue également que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, nous sommes totalement en sécurité. Et j'espère que le témoignage que je viens de vous faire va en encourager précisément dans ce sens, plus d'un, à retenir, à choisir de retenir que dans les bras d'amour de Jésus, nous sommes toujours en sécurité et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surplace toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt ! Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, « Moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire. C'est gratuit, c'est un douleur et que vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi, il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Maroc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Maroc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501